Salut à tous les astronautes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est science, je vais vous parler d'Apollo 7. Alors Apollo 7 fut la première mission habitée du programme Apollo lancée par la fusée spatiale Saturne-Ub. Alors Saturne-Ub c'est une fusée, c'est la fusée en dessous de Saturne-5. Ce fut également la première mission américaine à envoyer une équipe de 3 hommes dans l'espace et la première mission à diffuser des images pour la télévision. Alors l'équipage. L'équipage de la mission Apollo 7 était constitué des 3 hommes suppléants de la mission Apollo 1 de 1967. A savoir Walter Schirach, c'est le commandant, Don Hazel, pilote du module de commande, et Walter Cunningham, pilote du module lunaire. Au cas où plusieurs membres d'équipage seraient capables de remplir leur mission au moment du lancement, un équipage suppléant avait été désigné, il s'agit de l'équipage désigné pour Apollo 10. Alors Apollo 10, on parlera de celle-là dans une autre vidéo. Tom Stafford, commandant suppléant, John Young, pilote du module de commande suppléant, Eugène Sermann, pilote du module lunaire suppléant. Aujourd'hui, mars 2020, un seul des membres de l'équipage d'Apollo 7 est encore en vie. Eugène est décédé en 1987, Schirach en 2007. Après la mission Apollo 7, aucun des 3 membres d'équipage ne réalisa d'autres vols spatials. Le déroulement de la mission. 20 mois se sont écoulés depuis la tragédie d'Apollo 20, en janvier 1967. Le module de commande Apollo était complètement remanié, et le principal objectif de la mission Apollo 7 est précisément de le tester. Apollo 7 étant lancé avec la fusée Saturn IB, celle-ci n'apporte pas de module lunaire commençant la mission. Schirach, vétéran du programme Mercurier et Gémini. L'un des objectifs du vol est de tester la manœuvre d'arrimage avec le module lunaire. Le moteur SPF du module de service, conçu pour permettre aux vaisseaux Apollo des missions suivantes de quitter l'orbite Terre et revenir sur Terre, est allumé à 8 reprises. Tout fonctionne normalement. Bien que la cabine d'Apollo soit plus spacieuse et confortable que celle de Gémini, les astromoides supportent difficilement les 11 jours de la mission. Ils trouvent la nourriture mauvaise, et alors que l'un des objectifs de la mission est de tester le dispositif de diffusion télévisée, permettant d'émettre des images en direct, la mauvaise humeur de l'équipage transparaît parfois lors d'erreurs de transmission. Ça veut dire que cet équipage, ils en avaient marre de tout, où ils n'aimaient pas, ils jouaient sur sa joie quand on faisait des émissions télévisées avec eux. Alors, Apollo 7, il a mairie à 370 km au sud-ouest des Bermudes et à 13 km du porte-avions US-SX qui l'attend. Globalement, la mission est un succès, ce qui conforte les administrateurs de la NASA à poursuivre le programme selon les plans établis. Alors, en fait, Apollo 7, il a servi à tester et à faire les premiers appels télévisés pour voir si dans d'autres, on pourrait aller voir et faire des appels télévisés. Alors, tous ces objectifs ont été faits, et ce qu'il faut retenir, c'est que les équipages, cette fois-ci, ils n'ont pas vraiment aimé le voyage. Et la mission est un succès. Du coup, ça a permis à la NASA de faire d'autres Apollo. Et la prochaine vidéo, on parlera d'Apollo 8. Alors, les astronautes, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande de vous abonner et de lâcher un pouce bleu ! Sous-titrage Société Radio-Canada